Que je prenne mes repères. Bonjour à tous. Alors le GIAC, c'est le groupement des ingénieurs et cadres d'aviation civile retraités. Une association qui existe depuis une vingtaine d'années. Il y a environ 90 adhérents. Je vais vous parler de ce qui est nouveau. Par rapport à l'année dernière, je ne vais pas faire trop de redit. D'abord le site youtube giac.com, auquel vous pouvez accéder librement. J'ai des actions de groupe de travail sur la rédaction d'ouvrages. Notamment sur le strip-papier, l'histoire du BEA. Et aussi sur l'histoire des ingénieurs des bases Aéliens. Ainsi que du patrimoine technique de la DGAC. Alors je vais essayer d'aller rapidement sur le site du GIAC. Donc plutôt que de mettre les transparents, vous pouvez aller directement en live sur le site. Donc c'est un site, vous allez retrouver les caractéristiques de l'association. Il y a nos assemblées générales bien sûr, qui n'intéressent que les membres du GIAC plutôt. Et puis j'ai installé récemment un salon vidéo. Qui permet d'aller sur la chaîne patrimoine mémoire de l'aviation civile. qui vous intéresse, le premier chaîne. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez tomber directement sur la chaîne YouTube du patrimoine. Dans laquelle il y a un certain nombre, à peu près 500 vidéos historiques de la DGAC. Ces vidéos sont regroupées en playlist. Il y en a à peu près 50. Et il y a des codes couleurs pour les retrouvées. Voilà les codes couleurs. Donc il y a 8 thèmes. Actuellement il y a 760 abonnés. 60 000 vues par an en 2017 et en 2018. Pas loin de 200 000 depuis l'origine. Les top 16 des vidéos depuis l'origine. En jaune, on a les films historiques de la DGAC qui sont faits pour l'occasion des vœux du DG. En saumont, on a des films liés au site qui a été fait au musée de l'air et de l'espace sur l'histoire du contrôle aérien. On a une position de contrôle des années 90 pour laquelle on a fait un certain nombre de vidéos. Et c'est celle qui relâche 32 minutes de contrôle aérien du trafic qui est actuellement le plus vues. On a quand même 39 000 vues depuis l'origine. Ensuite, en bleu, ce qui est étonnant d'ailleurs, ce sont des films qui ont été utilisés pour la formation des pilotes à Saint-Sien dans les années 50-60. Ce sont des films a priori de l'OACI. Donc ça, ça marche très très fort. Donc voilà pour l'essentiel. Alors, justement, on a la vidéo des vœux 2019 qui est une nouveauté. C'est sur les 100 ans d'ordi. Donc je vous invite à aller directement sur le site, à aller visionner cette vidéo qui est dans le style des vidéos précédentes, qui est absolument passionnante. Alors, on a également un site Calameo de documents de la mission mémoire. Il y a 25 dossiers, 322 publications, un peu plus de 10 000 vues depuis l'origine. Chaque ouvrage peut se télécharger. On a 1900 téléchargements. Donc voilà. Donc c'est un site qui a l'inconvénient. Si on ne peut pas directement aller sur ce site, on ne peut pas rentrer directement dans les dossiers. Dans Calameo, quand vous allez dans Calameo, il y a un champ de recherche. On peut retrouver les documents dès lors qu'ils sont publiés. Et on peut retrouver les documents par leur titre ou le contenu du résumé, disons, du document. Alors, pour accéder par les dossiers qui ont été faits, sur le site du GIA, il y a une salle de lecture et des liens utiles. Donc notamment, alors qu'on peut y aller directement, ça sera plus parlant. Donc, il y a la collection mémoire de l'aviation civile. Donc on peut directement aller... Voilà, on a l'intégralité des documents qui ont été publiés dans le cadre de la collection mémoire et qui sont disponibles en ligne. Alors, dans les nouveautés, il y a du papier à l'écran, le strip du contrôle aérien au fil des décennies. Donc on peut aller en lecture du document, directement. Ça va, merci. Heureusement que j'ai fait ma main en parlant. Donc, le document, on peut feuilleter les pages. On a ici une table des matières. Il n'y a pas de table des matières. On a un sommaire. On peut accéder au sommaire par des liens qui sont en haut de chaque page. Et puis, on peut aller directement aux différents chapitres. Dans la page que je vous ai montré des sommaires, il y a deux liens. Un lien vers une playlist YouTube, le strip papier, toute une histoire, avec un certain nombre de vidéos. Donc ça, ça a été fait l'année dernière. Je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Et là, vous avez le schénage pour aller directement dans la lecture. Et on a également un dossier de tous les documents qui nous ont été utiles pour faire cet ouvrage. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lectures. Voilà, je vais revenir à mon première porte. Alors, je vous ai parlé de tout. L'avancement des travaux, conservation du patrimoine technique, des équipements techniques qui ont été regroupés à Bonneuil dans un local magnifique qui a été aménagé pour ça. C'est Maurice Antman, qui s'y présente, qui s'en occupe et qui est toujours dans son inventaire et classement et qui récolte tous les équipements techniques, d'ailleurs comme communique. L'histoire du bureau enquête et d'analyse, là, c'est un travail assez colossal. Il y a des interviews qui sont en cours. On a actuellement 18 heures d'interviews qui ont été réalisées, une douzaine qui restent. Donc, tout ça doit être transcrit et le plan du document a été achevé. Donc, le groupe de travail qui s'attache à la rédaction de cet ouvrage a maintenant la tâche de rédiger l'ouvrage lui-même. Donc, c'est une perspective de fin d'année, disons, les cours en 2020. On a un ouvrage aussi en cours qui est en cours de composition sur les ingénieurs des bases aériennes, une sortie fin 2019. Et l'exposition, donc, le strip papier. Donc, on a un livret qui est publié dans Calameo, dont le livret sera publié sous forme papier vraisemblablement d'ici la fin de l'année. Et Claude Labbé, qui a managé tout ce travail colossal qui a duré plus de 5 ans, est présent dans la salle et pourra vous donner plus de détails sur ce point-là. Donc, le strip papier, je vous avais dit comment vous pouvez aller dans Calameo. Donc, voilà pour l'essentiel de notre activité, la mise à jour de notre activité, puisque vous avez déjà présenté en détail, elle est dernière, toutes nos activités depuis l'origine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sans le giacre, tous nos travaux ne seraient pas pérennisés. Donc, merci pour tout ce travail de recensement et de mise en ligne, surtout pour le partage. Alors, surtout, allez-y, n'hésitez pas. Il y a vraiment vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que vous... ...